Il y a les talents culinaires et puis les talents artistiques. Le monde de la culture est frappé de plein fouet par cette crise du coronavirus. Plus de 10 000 événements supprimés dans notre pays. Alors bonjour Fabrice Murdia, vous êtes le directeur du Théâtre National à Bruxelles. Ce qui se passe actuellement c'est une véritable catastrophe. Oui tout à fait, c'est une véritable catastrophe. Vous parlez de 10 000 événements annulés, tout compris évidemment la musique, le théâtre, sans compter aussi les films qui ne sortiront pas. En tout cas tout c'est surtout une catastrophe pour les artistes et les techniciens, les personnes qui sont en bout de cours, c'est-à-dire les intermittents, qui vont avoir du mal à indemniser toutes ces personnes. Il faut un plan global du ministère de la Culture qui va aider à d'abord établir un cadastre des personnes qui n'ont pas pu avoir leur contrat de travail. Mais c'est un drame qui est donc aussi social ? Oui tout à fait, je veux dire c'est une vraie catastrophe. C'est des équipes entières, des événements annulés, des gens qui ont prévu, enfin quand on regarde les brochures des théâtres, c'est des spectacles qui sont prévus depuis un an, deux ans, sans compter les créations aussi qui ne pourront pas être répétées et dont on ne sait pas si elles auront lieu ici, là maintenant en fin de saison ou dans les festivals d'été. Et sans compter les équipes internationales et les tournées évidemment, on a des spectacles belges qui se jouent partout dans le monde. Voilà, on ne sait pas dans quelle mesure un jour ça pourra recommencer et comment indemniser surtout toutes ces personnes. Dans ce contexte, une bonne surprise quand même, c'est le soutien des spectateurs ? Oui, c'est vrai qu'il y a des spectateurs qui, d'ailleurs j'encourage tous les téléspectateurs qui ont une place de théâtre à ne pas se faire rembourser, en s'assurant également que ce non-remboursement, donc cette recette de billetterie, même si on n'a pas vu le spectacle, est directement dans les artistes qui n'ont pas pu être engagés. Parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Il y a les théâtres qui engagent des compagnies, qui engagent des artistes. Et les gens, les artistes et les techniciens qui sont vraiment en bout de course, c'est à eux que de revenir vraiment toutes ces recettes de billetterie. Voilà, ne pas demander le remboursement de sa place, c'est effectivement un geste solidaire pour le milieu culturel. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un régime de prêts d'urgence pour soutenir toutes les entreprises culturelles, avec des emprunts de 20 000 à 100 000 euros possibles à un taux de 2%. Est-ce que c'est un petit plus qui est utile ou vous en attendez davantage ? Bien sûr. Alors, il est impossible, évidemment, de ne pas dire qu'on n'en attend pas d'agentage, mais tous les secteurs sont frappés. Et là, c'est vrai que la Fédération Wallonie-Bruxelles débloque en urgence une enveloppe de 50 millions d'euros. Donc, évidemment, pas que pour la culture, pour la petite enfance notamment, les milieux d'accueil. Et on est un des secteurs touchés, mais tous les secteurs sont touchés. On le sait, les petits indépendants, les gros, tout le monde. Mais simplement, c'est vrai qu'on arrive à la fin du mois et les gens s'impatientent dans le secteur culturel parce que les gens doivent payer leur loyer. Et néanmoins, il faut laisser la politique travailler. Je pense qu'établir ce cadastre est très compliqué. Voilà. Merci pour ces précisions en direct, donc, Fabrice Murgia.